Car sur France Bleu Normandie, la NUP première en Seine-Maritime et le Rassemblement National en tête dans l'heure, Pierre. C'est le constat ce matin dans nos deux départements au terme du premier tour des élections législatives. Dans la quatrième circonscription de la Seine-Maritime, ce sera un duel à Rassemblement National, nouvelle l'union de la gauche. La candidate de la NUP, Alma Dufour, est notre invitée dans un instant. Vous avez les résultats complets dans votre circonscription à la une sur notre site internet francebleu.fr. France Bleu, spéciale élections législatives. C'est l'un des enseignements de ce premier tour des élections législatives, la percée de la NUP, l'union de la gauche et notamment en Seine-Maritime. Nous sommes en direct, Thomas, avec Alma Dufour, candidate dans la quatrième circonscription. C'est la circonscription d'Elbeuve, de Granqueville, de Côte-Bec ou encore de Cantleux dans la métropole rouennaise. Bonjour Alma Dufour. Bonjour. Vous êtes arrivé deuxième à l'issue de ce premier tour des élections législatives. À 7h45, nous avions à votre place Guillaume Penel du Rassemblement National qui lui est arrivé premier dans cette circonscription. Il a dit en substance que vous étiez la candidate de l'écologie punitive, la candidate de la désindustrialisation. Jean-Luc Mélenchon a-t-il dit que c'est l'attaque systématique contre les forces de l'ordre. Ça commence fort quand même cet entre-deux-tours des élections législatives ? Je pense que M. Penel a très peur. Il a très peur parce que si on accumule les scores que nous avons fait et ceux de M. Mérabé, on est largement devant lui. On est très fiers en fait que la gauche et le programme que porte la NUPES soit porté aussi fort par les habitants de la quatrième circonscription. On n'est absolument pas pour la désindustrialisation. D'ailleurs mon suppléant est lui-même syndicaliste chez Borealis, la plus grosse usine de fabrication et de stockage d'engrais d'Europe. Donc si on avait envie de faire farmer les usines, on ne serait pas venu ici. Guillaume Penel, à propos de la désindustrialisation, faisait référence à votre combat contre l'implantation d'Amazon, la plateforme qui devait venir dans l'agglomération roanaise qui finalement ne vient pas. Oui tout à fait. Ça ne m'étonne pas du tout du Rassemblement National qui prend les Français pour des imbéciles puisqu'il dit être protectionniste et nationaliste et il soutient l'implantation d'Amazon qui est littéralement l'entreprise la plus dangereuse pour les intérêts économiques de la France et qui détruit des emplois. Et c'est d'ailleurs un combat pour l'emploi en fait et c'est pour ça qu'on s'est opposé à ce projet-là parce que le e-commerce détruit deux fois plus d'emplois dans les petits commerces que ce qu'il n'ancrait dans les entrepôts logistiques. Et encore une fois le Rassemblement National qui dit défendre les PME et les petits commerçants se moque bien de l'avis des gens. Vous en avez parlé dans cette quatrième circonscription. Une particularité c'est qu'il y avait un candidat dissident, alors lui ne se qualifiait pas comme ça, le maire socialiste d'Elboeuf, Joudé Merabé. Joudé Merabé aujourd'hui c'est plus de 9000 voix. Si on additionne effectivement vos deux scores, c'est quasi 50% des voix dans cette circonscription. Mais est-ce que les électeurs qui ont voté pour Joudé Merabé vont voter pour vous ? Écoutez, je pense qu'une partie, puisque typiquement les électeurs qui l'ont placé très largement en tête à Elboeuf, notamment sa ville, la ville dont il est maire, sont aussi les électeurs qui avaient placé Jean-Luc Mélenchon en tête largement, notamment je pense au quartier du Puchot, dans beaucoup de quartiers populaires où M. Merabé a fait des scores importants. Il y aura forcément un soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et au barrage au Rassemblement National. Peut-être qu'une partie de ces électeurs ont préféré M. Merabé à Mme Sylla pour pas mal de raisons aussi. Ça je ne sais pas s'ils voteront pour nous. En tout cas j'espère qu'on appelle un front républicain, car on se doit de combattre l'ERN sur ce territoire qui ne fait que des fausses promesses aux Français sur le pouvoir d'achat et sur l'économie. Syrah Sylla, la candidate de la majorité présidentielle qui a été éliminée à l'issue de ce premier tour. Nous sommes en direct avec Alma Dufour, la candidate de la NUP dans la quatrième circonscription de la Seine-Maritime. Alma Dufour, la NUP arrive en tête à l'issue de ce premier tour de manière générale en Seine-Maritime à l'échelle du gouvernement, du département. Dans l'heure en revanche, vous arrivez derrière le Rassemblement National, derrière la majorité ensemble. Il y a Philippe Brun qui est qualifié dans la circonscription de Louvier-Val-de-Reuil mais c'est à peu près tout. Comment vous expliquez cette différence entre la Seine-Maritime et l'heure ? À mon avis, je pense que c'est justement le fait que la Seine-Maritime soit un territoire très industriel et que les usines ferment depuis 40 ans. Et moi je suis venue pour ça, je suis une experte de la relocalisation industrielle contrairement à ce que dit M. Penel. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, il y a encore une fibre de gauche, une fibre ouvrière qui s'est mobilisée. Il y a beaucoup de quartiers populaires et cette synthèse des deux fait qu'en fait la NUPES arrive en tête en Seine-Maritime plus que dans l'heure, je pense. En cas de duel entre le Rassemblement National et la NUPES, je vais dire comme vous parce que jusqu'à présent je disais NUPES, la première ministre Elisabeth Borne a donné sa consigne. Aucune voix ne doit aller au Rassemblement National, aucune voix pour le RN, ça ne veut pas dire voter la NUPES. Est-ce que c'est une position qui vous convient ? Ça me fait beaucoup rire parce que quand nous on a donné cette consigne-là au deuxième tour de la présidentielle, on nous a traité absolument de tous les noms, de rouge-brun, de gens qui faisaient le jeu du Rassemblement National. On voit en fait que quand c'est autour du gouvernement d'Emmanuel Macron, ils sont beaucoup moins clairs. Moi j'attends des consignes de vote, on attend des consignes de vote de M. le Président lui-même. On voit que dans la circonscription de Marine Le Pen, pour l'instant la candidate à l'ROM appelle à voter blanc. Donc en fait le barrage républicain, ce n'est que dans un sens, quand ça arrange la majorité et la droite. Donc à un moment donné, il est temps de clarifier ces lignes. Mais il pourrait vous répondre en même temps, Jean-Luc Mélenchon ne l'a pas fait pour la présidentielle, pourquoi nous on le ferait ? Oui bien sûr, mais c'est intéressant parce que vous vous rendez compte de la distorsion du traitement. Nous on était vraiment aux limites responsables si le RN passait le deuxième tour. Et là maintenant c'est tout à fait normal qu'il ne donne pas de consigne claire. Là il ne s'est même pas prononcé, il n'a pas dit pas une voix pour le RN, il a dit on ne donnera pas de consigne. Madame Borne, voilà. Mais nous on attend une parole présidentielle. C'est également le cas d'Olivia Grégoire qui est porte-parole du gouvernement, qui appelle également ce matin aucune voix pour le Rassemblement National. En tout cas, un duel RN-Nupes, c'est le cas dans cette quatrième circonscription de la Seine-Maritime où vous êtes candidate. Merci beaucoup Alma Dufour d'être venue sur France Bleu Normandie ce matin en direct.